bonjour à tout le monde c'est moi Guilmas le tonto de tous les affaires les tonto je les répète moi aujourd'hui je vais m'attaquer directement à un inutile un monsieur inutile dans la communauté africaine Makoso Kamil Makoso un chat beauté moi je l'appelle chat beauté toujours qu'est-ce qu'il a à foutre dans les affaires congolaises qu'est-ce qu'il a à foutre dans les affaires qui ne les regarde pas c'est toi qui va nous donner leçon quelle leçon des fois que toi tu vas donner aux congolais un chat beauté comme toi tu n'as même pas honte de parler de dire des délires de faire des délires au nom d'une femme congolaise une femme qui est aimée par tas de personnes toi tu es qui pour nous donner une leçon morale la côte d'ivoire est la la côte d'ivoire et rempli des bêtises des désordres comme Congo comme Camerou comme partout dans le monde tu n'es pas capable à gérer les affaires ivoiriennes ce sont les affaires congolaises que toi tu vas réussir tu vas commencer par où mes chers amis mes chers frères congolais camerounais guinéen ivoirien écoute moi bien les messieurs ici n'a jamais du respect vers les femmes il n'a jamais eu du respect aucun respect vers les femmes c'est lui qui va donner les cours des leçons morales aux femmes toi tu as des problèmes personnels que tu n'es même pas capable à gérer ce sont les problèmes de nikimenga que toi tu vas réussir kamil makosu un chat beauté comme toi tu vas faire quoi avec 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 nikimenga n'oublie pas que nikimenga elle est africaine comme toi mais toi tu es ivoirien elle est congolaise les congolais qui vont applaudir les bêtises de kamil makosu ce sont les congolais qui sont vraiment qui ont des mentales des mentales qui ne marchent pas bien vous devez protéger votre les vôtres protéger votre c'est pour cela qu'on dit consommons les nôtres d'abord c'est les congolais souvenez-vous des affaires ivoirien et c'est toujours ivoirien d'abord pourquoi pour les congolais faut qu'un filtre vient et puis en train de nous diviser comme ça qu'est ce que kamil makosu va nous donner va nous donner leçon quelle leçon de bon kamil makosu va nous donner qu'est ce qu'il va nous donner du bien qu'est ce qu'il va dire du bien c'est un homme gâchis un homme irresponsable qu'est ce qu'il va nous donner il a est ce que lui là même réussi à gérer son foyer il a les affaires filles là qui sont devenus dévergondés il commence déjà à baiser à l'âge à l'âge minère maintenant il y a une dame nikimenga qui vit sa vie indépendante elle a géré les affaires attaquer femme seule tu ne connais pas la douleur d'être appelé femme seule tu ne peux pas comprendre comment une femme seule peut vivre en europe avec les affaires les affaires teenager comme on appellent teenager les affaires qui sont encore teenagers qui sont qui ont moins des les adolescentes oui les adolescentes elle les gerbe elle les amène à l'école elle étudie elle finit les études toi tu vas la donner quelle quelle leçon tu vas donner la dame là quelle leçon morale un chat beauté comme toi un chat beauté comme toi va donner des leçons morales au congolais vraiment comme on est honnête on est où là on est où là on ne parle pas en occident que pour des bêtises on va en occident pour apprendre on va en occident pas pour des bêtises pour pour critiquer pour se battre pour emballer des affaires banales on va en occident pour accueillir de la sagesse et un jour accueillir de la connaissance aussi afin qu'un jour on retourne dans notre pays pour construire pour faire une reconstruction reconstruction totale mais on est mélangé dans des distractions inutiles avec un petit chat beauté qui va se permettre à parler aux congolais et ce sont les congolais qui vont applaudir même des bêtises je ne pense pas que camille macosso autrement dit chat beauté peut nous donner une leçon morale à propos de quoi quelle leçon morale va donner à nikimenga est ce que lui l'a été il a déjà été à aimer une star nikimenga a été la femme d'une star jusqu'aujourd'hui elle est liée à une star par la laisse des enfants par le sang des enfants toi Camille macosso tu as déjà vu tu as déjà vécu une telle vie tu connais la vie de position la position de faiblesse dans laquelle nikimenga a traversé pendant combien de temps et si aujourd'hui elle se dit qu'elle vient se dégager ce que vous ne comprenez même pas l'histoire de la grossesse de nikimenga quand elle a parlé de grossesse c'est une psychologie une parole psychologique si vous n'avez pas une tête bien faite vous n'aurez vous ne vous ne comprendrez jamais les mots je suis assainte et va mettre au monde vous n'allez pas comprendre ça puisque ça si je commence à démontrer la valeur les mots l'idée de nikimenga quand elle disait qu'elle est assainte et va faire des jimons vous n'allez vous ne vous ne comprendrez jamais c'est pour cela que je vous ai toujours dit nikimenga tellement intelligente qu'elle a mis tout le monde dans une confusion mais les gens n'ont pas eu de la sagesse pour interpréter ses paroles pour interpréter sa vision sa pensée être assainte il y'a des gens qui ont dit je suis étouffé ça c'est une philosophie qui est au delà de vous de camille ma cause elle ne pourra même pas comprendre cela et d'autres car ils m'ont cause je ne veux pas comprendre telle chose alors quand je parle d'une grossesse de nikimenga ce n'est pas une grossesse que vous croyez que c'est là c'est le ventre des affaires non quand elle a parlé une grossesse prend neuf mois mais quand elle je veux je vais mettre la grossesse je lui je mets ça dans l'idée des dix de dix sept ans dans l'état de faiblesse grossesse aussi c'est une et c'est un état de faiblesse aussi vous comprenez déjà moi si je commence à démontrer le problème comme ça là vous direz que je suis prophète comme je l'ai toujours dit alors je ne voulais pas entrer dans les détails là puisque c'est nikimenga même qui va venir bientôt l'a expliqué pourquoi elle avait dit elle était elle était assainte elle a mis des ventres vous aviez vu ça il ya une signification derrière tout ça là il ya une signification bien fait une signification vraiment psychologique il faut être une personne vraiment d'une sagesse d'une cabane bien fait bien quitte pour comprendre alors les chats beauté nika camille m'a posé les chats beauté il ne peut même pas comprendre le mystère de grossesse de nikimenga c'est mis c'est un mystère que personne n'a même pas passé à à décortiquer mais moi je l'avais déjà décortiqué mais je l'ai jamais dit puisque j'attends que nikimenga elle même elle dévoile le mystère de la grossesse alors c'était ce sujet que je vais développer bientôt là je vais vous prouver comment elle apparaît de la grossesse et quoi est ce qu'est ce qui est derrière le mot grossesse là je vous ai déjà fait des clés déjà des intercelles vous allez alors comprendre pourquoi guillemets est ici pour défendre nikimenga vous allez comprendre pourquoi je suis ici pour défendre les enfants qu'achat beauté camille m'a posé insulter nikimenga elle parle directement à la maman des affaires des falluies poupa qu'ils veulent ou pas ils veulent ils insultent soit directement soit indirectement fallu poupa parce qu'il ya les affaires il ya le sens des fallu poupa dans la famille dans la vie de nikimenga alors il n'y a il ne faut pas qu'elle est voir parce que camille m'a posé va dire quelque chose qui va faire plaisir à elle il est là pour démolir les gens l'objectif de ce monsieur là de chaboté est de mettre fallu poupa dans un état mauvais dans un état qui n'est pas bon puisque c'est que fallu poupa c'est une star africaine une star montagne une star forte alors il a besoin il a que les devoirs de détruire fallu poupa d'une autre manière alors vous les congolais comme vous ne comprenez pas les histoires comme vous êtes tellement bête comme maman congo vous êtes devenu bête comme karine mokonzi vous êtes devenu bête comme des mères officielles vous ne comprenez pas la destruction de votre artiste et fallu poupa par ces messieurs ces chaboté des camille macosso qu'est ce qui va vous donner des biens qu'est ce qu'il va dire qu'est ce qu'il a quelque chose vraiment en tout cas il faut partager aussi la vidéo comme lui l'a toujours dit partager la vidéo moi aussi les tonton j'ai dit partager la vidéo l'affaire ici va aller très loin s'il commence nous allons finir avec lui lui va commencer les matchs nous nous allons finir les matchs vous saurez comment les congolais sont là pour supporter leur leur maman leur femme à congolaise nous allons défendre les mamans africaines partout où elles sont quoi qu'il a soit quoi que les chaboté camille macosso disent nous sommes là pour montrer à camille macosso qu'il est chaboté qui ne comprend rien et ne comprend jamais le mystère de la femme oh je n'ai pas dit je l'ai dit je l'ai dit et je le répète nikimenga elle n'est pas une fille une fille facile c'est une fille qui réfléchit vraiment tellement tellement dire elle a perturbé les réseaux sociaux avec une philosophie simple de la grossesse alors le mystère de la grossesse qu'elle camille macosso soit disant pastel soit disant ceci il n'est même pas capable à détecter les paroles de carré de nikimenga barcelone que j'appelle l'autorité morale aujourd'hui qui fait parler d'elle sa vidéo elle fait parler d'elle monde entier toute l'afrique à part à part alors moi attaquer l'homme les gardiens du temple les gardiens de la valeur africaine la valeur de la femme africaine je serai là toujours pour protéger ce qui est bon il nous avons beaucoup de de sa valeur de moins value dans la communauté congolaise dans la communauté africaine nous devons lutter contre les valeurs inutiles nous avons nous avons droit nous n'avons que les droits de montrer au monde la valeur positive d'une femme congolaise d'une femme camerounaise d'une femme guinéen ivoirien sénégalaise les femmes africaines ont droit à la visibilité les femmes africaines ont droit à la visibilité pas comme un petit chat beauté encore de camille macosso qui va passer pour toujours pour toujours pour toujours encore je les dis démolir une femme il n'a jamais fait une vidéo à faveur des femmes toujours à défaveur à défaveur à défaveur alors moi je vais faire les vidéos toujours en faveur des femmes je vais montrer que même si ces dix personnes qui vont me regarder les dix personnes là saura qu'il y a toujours des femmes qui ont des valeurs en afrique alors moi je vous aime trop je vous embrasse trop laissez les chats beauté dans ses bottes vous qui êtes éveillés vous qui comprenez la valeur d'une femme il faut toujours propulser la valeur de la femme africaine nous avons besoin d'une femme africaine d'aller en avant et non de retourner derrière on n'a pas besoin d'une femme africaine à position de faiblesse nous avons besoin de hausser la valeur d'une femme à un niveau vraiment supérieur que vivent les femmes africaines que vivent les femmes africaines que vivent les femmes africaines et à la prochaine bye